Michel, tu es Villard depuis 31 ans. Qu'as-tu fait pendant ces 31 ans ? Ça a été 31 ans particulièrement occupé, puisque j'ai fait un peu de politique, puisque j'ai été élu dans l'opposition pendant deux mandats, et puis je me suis beaucoup investi dans les associations culturelles de Villefontaine. Aujourd'hui, par exemple, je suis président de 8 et demi, qui est une association de cinéma, qui invite des réalisateurs prestigieux comme Tavernier, Ophélini, et des réalisateurs moins prestigieux. J'ai également contribué à créer Les Tariquets, qui est une troupe de théâtre fidèle à un public et à un théâtre populaire, et puis Festi Fougère aussi, avec laquelle nous avons essayé de lancer un festival de musique et de chansons françaises à Villefontaine. Et puis, j'ai oublié, je suis aussi lecteur pour Lire et Faire Lire, qui contribue à développer le goût de la littérature chez les petits-enfants, dans les écoles maternelles, élémentaires et dans le périscolaire. Alors, avec toutes ces activités, mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager à nouveau politiquement dans une liste pour ces municipales de 2020 ? Parce que je crois qu'on ne peut faire les choses qu'ensemble, et que l'équipe avec, c'est une vraie équipe, avec des femmes et des hommes qui viennent d'horizons politiques différents, qui ont des sensibilités politiques différentes, mais qui ont envie de faire bouger cette ville, de façon à ce qu'elle soit plus solidaire, et puis à ce qu'elle se prépare aux défis écologistes qui nous attendent. – Eh bien, nous espérons que les Villars feront le bon choix le 28 juin. – Merci. – Merci.